L'objet de cette rencontre est d'échanger autour des thèmes de la création, de la reprise et de la transmission d'entreprises en Haute-Savoie. Sur la base des chiffres du rapport annuel 2010 de l'Observatoire de la création d'entreprises, observatoire confondé par la CCI et l'Agence économique départementale, par rapport au fait que l'auto-entrepreneur est devenu relativement puissant suite à l'effet d'annonce et à la mise en place de M. le ministre Novelli. 78% de créateurs, donc si vous avez tout ça, il y a l'effet d'une montée en puissance et puis d'une stabilité, peut-être si ça peut redescendre. Compte 0,4 en 2010, donc voilà ce qui a donné cet effet. La deuxième, c'est le rééquilibrage des secteurs d'activité. Les chiffres nous le montrent clairement. Les secteurs en baisse correspondent aux secteurs privilégiés par les auto-entrepreneurs en 2009. Puis sur 2011, on est plutôt en baisse pour plusieurs raisons. La première, parce que l'auto-entrepreneur arrive, je dirais, à son apogée. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a des mouvements économiques qui, quelquefois, diffèrent les projets. Je vais vous parler de la tendance de 2011. Alors là, on observe une baisse significative des créations d'entreprises. En Haute-Savoie, cette baisse est de l'ordre de 11,7% sur la période de janvier à août 2011. En France métropolitaine, cette baisse est encore plus importante. Elle représente près de 14%. La cause majeure est l'arrêt de l'évolution des auto-entrepreneurs. Je l'ai dit, je le redis. A contrario, les reprises d'entreprises connaissent une évolution très favorable en 2010. Pour la CCI, la reprise est tout aussi capitale que la création d'entreprises puisqu'il s'agit de préserver le tissu des entreprises existantes et de sauvegarder les emplois. Le potentiel de reprise en Haute-Savoie est important puisqu'on estime à plus de 10 000 chefs d'entreprises qui partiront à la retraite d'ici 10 à 15 ans. La transmission d'entreprises est une opération qui est délicate, qui est à anticiper très en amont. caractérisée par d'importants enjeux humains et financiers, voire des problématiques fiscales. C'est pourquoi la CCI se doit d'être présente pour sensibiliser et accompagner les futurs sédants sur tous ces éléments. C'est pour ça que la CCI de la Haute-Savoie, en fait, on sensibilise le public à travers des campagnes d'appels téléphoniques. C'est également l'école des managers qui forme entre 12 et 15 futurs repreneurs par année, qui est un outil indispensable pour les repreneurs d'entreprises pour pouvoir travailler correctement sur leurs projets et pérenniser la reprise de l'entreprise. Nous avons un fichier, le fichier des repreneurs et le fichier des sédants. Celui qui a envie de reprendre une entreprise, il a déjà chez nous cette possibilité de voir ces fichiers et de se dire « Oui, j'ai peut-être une possibilité par rapport à ma formation, par rapport à mes envies et puis par rapport, je dirais, à la qualité de l'entreprise qui nous est proposée. » On a plus de 3500 porteurs de projets par année, ce qui est relativement important. Et on est vraiment la porte d'entrée en Haute-Savoie de la création de l'entreprise. On a un dispositif d'information et d'accompagnement qui est aujourd'hui bien rodé, à travers un parcours complet et personnalisé qui permet aux futurs créateurs de se familiariser avec toutes les casquettes du chef d'entreprise. On est conscient aujourd'hui que beaucoup de créateurs cherchent de l'info en ligne. Nous avons par ailleurs construit, avec les autres CCI de Rhône-Alpes, un module que vous trouverez sur notre portail web, les 10 clés pour entreprendre. C'est un site internet qui a, depuis son ouverture en janvier, à peu près 2500 visites. Donc il prouve bien que, un, ça marche, que les gens sont, ça répond à une demande. Et trois, qu'en Haute-Savoie, on est vraiment une terre de créateurs puisque c'est toujours d'inert. On a une organisation avec des techniciens en interne dans l'entreprise. Mais on a su aussi travailler sur le partenariat, c'est-à-dire avec nos banquiers, nos notaires, les avocats, les experts comptables, pour apporter toutes les chances à la réussite. Donc on n'est pas dans un schéma de l'à peu près, on est dans un schéma d'objectif. Et l'objectif pour la Chambre, c'est la réussite. Elle n'a pas le droit à autre chose que de réussir des créations et que de réussir des transmissions. Sous-titrage ST' 501